Comment peut-on redouter et désirer en même temps ? Eh oui, les grandes étapes d'une vie sont avec ce couple qui flirte ensemble. Le désir et la peur, je redoute. Quand les premiers seins commencent à pousser et qu'on est au bord d'être une jeune fille ou quand la voix mue pour un garçon, la même chose, c'est une étape décisive. Il y a le désir d'être un jeune homme, d'être une jeune fille, mais il y a la peur et on redoute de passer à une autre étape qui fait que ce que l'on a été ne sera plus. Et ça, on le retrouve en étant homme, en étant femme, en étant mère, en étant... Tout ça, on le retrouve à toutes les étapes. Et puis jusqu'à la dernière, où il y a le désir de s'isoler, le désir de prendre de la distance avec le monde et redouter cette attitude qui, petit à petit, marginalise et amène dans une salle d'attente où on est tout seul. Les étapes d'une vie sont faites avec ces deux dynamiques. Il ne faut pas en avoir peur. Elles sont ainsi. Et quand vous redoutez ce que vous désirez, sachez juste que vous êtes à l'aube d'une transformation importante dans votre vie. Ciao !